Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours documenté ma vie à ma manière. Ça a commencé par une passion pour le cinéma. J'ai toujours été fasciné que les humains racontent tout type d'histoire en faisant passer des messages et des valeurs qui leur tiennent à cœur. Fasciné par le fait qu'on puisse faire dire ce qu'on veut à une même image selon l'histoire qu'on va raconter. Puis je me suis dit, pourquoi pas moi ? À un de mes anniversaires, j'ai donc demandé un caméscope, puis un petit appareil photo, puis un appareil photo un peu plus gros. Au début, je pensais que je voulais devenir acteur, et ça m'a tenu pendant longtemps. Je faisais même des petits castings pour faire des films. J'ai vite compris qu'être devant la caméra et me mettre en scène, c'était pas le truc que je préférais finalement. Dans le fond, il y avait vraiment autre chose. Je voulais pas jouer un rôle, je voulais pas être au centre de l'attention. En fait, le but derrière tout ça, c'était de documenter ma vie, par tous les moyens. Documenter mon quotidien avec mes potes, mais aussi donner vie à mes idées à travers des petits films montés sur l'ordi familial. Mais un jour, tout s'est arrêté. J'ai fini par me concentrer sur des choses plus sérieuses, donc je me suis concentré sur les études. Être diplômé d'une grande fac de droit, tout ça, tout ça. C'était bien mieux. Enfin, c'est ce que je pensais sur le moment. Après 4 ans d'études supérieures à rien comprendre à ce que j'étais en train de faire de ma vie, j'ai vite recommencé à créer, à documenter mes réflexions. Tout simplement parce que ça me manquait. Comme si sans ça, ma vie perdait une certaine dimension. Je me suis mis à écrire quotidiennement dans un journal, alors que j'avais jamais fait ça. Et j'avais même des a priori sur ça. J'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube. Et là encore, au départ, je tenais beaucoup à mon anonymat. Je voulais pas faire de vidéos, mais quelque chose me poussait à faire ça. Je savais pas ce qui me poussait à faire ça, mais y avait quelque chose, une force intérieure, un truc que j'arrivais pas à expliquer. Je comprenais pas encore, mais documenter ma vie, ça la rendait meilleure. Y'a un truc qui m'a déçu chez moi cette année 2024, c'est que j'ai pas tenu deux habitudes qui ont littéralement transformé ma vie. La première habitude, c'est la création de contenu, comme t'as pu le voir, ou surtout ne pas le voir sur cette chaîne. Et la deuxième, c'est ça. Un journal. En gros, depuis plus de 3 ans maintenant, je me posais à mon bureau le soir en général pour écrire mes pensées, mes projets, mes réflexions. Pour un peu avoir une réflexion sur ce que j'avais fait et où je voulais aller. Et ma vie n'a jamais été aussi claire que depuis que je me suis mis à faire du journaling. Et à l'inverse, depuis que j'ai arrêté, c'est le flou dans ma vie. C'est pour ça que je te dis que je suis un peu déçu de moi sur 2024 à ce niveau-là. Parce que j'ai parfois un peu de mal à savoir ce qui s'est passé cette année, à savoir pourquoi j'ai pris certaines décisions, pourquoi j'en suis là, ce que j'aurais pu faire de mieux. Tout est un peu flou et tout est un peu morcelé dans ma tête par rapport aux années d'avant où c'était très clair, où je voyais mon projet évoluer, changer, se métamorphoser parfois. Le problème, c'est que j'ai manqué d'intentionnalité. Pour moi, documenter sa vie, et c'est mon premier point, ça permet vraiment d'être intentionnel. Il y a deux types de personnes dans ce monde. 95% des gens, voire plus, vivent une vie par défaut, c'est-à-dire qu'ils manquent d'intentionnalité. On leur dit de faire telles études, ils font telles études. On leur dit de faire tel travail, ils font tel travail. On leur dit d'acheter tel vêtement, ils achètent tel vêtement. Et d'ailleurs, la surconsommation d'objets matériels, c'est un bon exemple du manque d'intentionnalité des gens. Les gens surconsomment des choses sans se questionner sur le pourquoi ils consomment ces choses, et finissent par penser que c'est un désir qu'il faut absolument assouvir pour être heureux, mais ils ne sont jamais vraiment heureux. Ils vivent une vie par défaut. Le 5% des gens restants, voire beaucoup moins que ça, ils ont réussi à s'extraire de la vie par défaut avec la construction d'un lien d'intentionnalité. Comme son nom l'indique, le lien d'intentionnalité, c'est être intentionnel avec tout ce qu'on fait. Se demander, mais pourquoi on m'a dit que faire des études d'ingénieur, c'était mieux que se lancer en freelance par exemple ? Pourquoi on m'a dit que ça c'était un bon salaire ? Pourquoi on m'a dit qu'il fallait avoir telle paire de chaussures ? Documenter des choses, c'est se rappeler. Et se rappeler, c'est cultiver une vie intentionnelle. C'est savoir pourquoi on a fait les choses, pourquoi on en est là, et où est-ce qu'on va. Et pour moi c'est extrêmement important de me rappeler, je sais que j'ai pas une mémoire infaillible, j'externalise cette mémoire avec de la création de contenu, du journaling. Si les humains depuis la nuit des temps racontent des histoires, inventent des mythes, écrivent des textes religieux, etc. C'est pour donner du sens, du sens à ce qui les entoure, du sens à leur vie, à la base peut-être pour donner du sens à des choses qu'ils ne comprenaient pas forcément. Par exemple, inventer des dieux pour expliquer des phénomènes météorologiques, mais à titre individuel aussi. On a besoin de donner sens à ce qu'on fait, d'avoir un narratif interne sur qui on est, sur où est-ce qu'on veut aller, et se créer une belle histoire. Documenter, c'est rassembler intentionnellement les pièces d'un puzzle qui, à la base, fait pas forcément sens, pour créer une belle histoire. Donc ce lien d'intentionnalité, c'est une première étape qui est vraiment primordiale pour donner du sens à ce qui nous entoure. Et capturer un moment, des émotions et des pensées, c'est la meilleure manière de le faire. Et sur le fait de documenter sa vie, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui passent à côté du propos. Et je peux pas leur en vouloir, parce qu'ils sortent souvent l'exemple des gens pendant, par exemple, un concert, qui sont rivés sur leur téléphone et qui vivent le concert à travers leur téléphone. Et honnêtement, dire qu'on vit la même expérience quand on fait une photo ou une vidéo du moment VS, quand on profite pleinement du moment présent, ça serait mentir. Mais personnellement, voilà comment je le vois. Disons que quand tu vas documenter ta vie, tu vas faire passer ton plaisir du moment présent de 100% à 90%. Donc, tu vas perdre, on va dire, 10% de plaisir instantané. Mais personnellement, depuis maintenant pas mal d'années, je vois les expériences comme des investissements. Quand tu dépenses du temps, de l'énergie ou de l'argent dans une expérience, sur le moment, ça te rend heureux. Donc, imagine que cette expérience, tu la documentes. Imagine que tu aies des images à vie pour revivre le moment. Ça fait que l'expérience, elle va payer des dividendes sur le long terme. Tu vas être heureux une première fois en la vivant. Mais chaque année, quand tu vas y repenser, tu vas pouvoir être de nouveau heureux. Et ça va te rendre globalement plus heureux. revoir des petits films de vacances, revoir des photos, revoir des vidéos prises un peu à la volée avec tes amis. Ça va renforcer ça. Encore une fois, je le répète, notre mémoire, elle n'est pas infaillible. Donc, quand tu documentes, tu te rappelles. Et quand tu te rappelles de choses comme ça, d'expériences incroyables, t'es heureux de nouveau à chaque fois que tu regardes une vidéo ou une photo sur le long terme. Alors bien sûr, il faut vivre le moment présent. Il faut doser. D'ailleurs, ça pose un vrai débat. On a toujours notre téléphone dans nos poches. À quel moment on filme, à quel moment on documente, et à quel moment on profite des moments avec nos proches. Ça, c'est personnel. Mais qu'est-ce que je suis heureux quand je revois des vidéos avec mes potes ou avec ma famille. Par exemple, sur mes vidéos que je prenais quand j'étais tout petit avec mon caméscope, on entend souvent ma mère, enfant, qui se plaint, qui me dit « Pose ce caméscope, profite du moment présent. » Mais aujourd'hui, elle est contente de voir des vidéos de moi plus jeune, de voir des moments en famille de nous quand on était plus petit. C'est des moments qu'elle ne pourra plus jamais revivre. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses dont elle ne se souvenait plus, dont elle peut se souvenir en voyant ces vidéos. Et moi, c'est sûr que ces vidéos-là, un jour, elle me paye en étrange de me rappeler d'elle, en fait. Bon, on est à 48 heures du grand départ. Je pars en Asie pour au moins 6 mois, là. Ça fait longtemps que je ne suis pas parti longtemps. Je suis parti un mois l'année dernière en Corée, à la même période à peu près. Et la dernière fois, c'était en Thaïlande 2022, je crois. Je crois que ça commence à faire. Mais de temps en temps, j'aime bien partir. Et là, c'est le plus longtemps sans interruption que je vais partir. 6 mois. En vrai, c'est cool. Le seul truc qui me saoule, c'est ça. Voilà. Énorme valise. Ça, c'est une valise en soute. Ça fait des années que je n'ai pas pris une valise en soute pour partir. Les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ce n'est pas le genre de la maison. Mais je suis pressé. Je suis pressé de partir. Franchement, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. En vrai, est-ce que je spoile les pays ? En fait, je ne sais même pas moi-même les pays que je vais faire. Je sais le premier pays que je fais, évidemment. Mais je ne sais pas exactement le trajet. Mais ça va être lourd. J'ai hâte parce que ça va me permettre de raconter plus d'histoires, de vivre plus d'aventures et d'alimenter ma créativité, cette chaîne YouTube, mes différents réseaux. Et moi, c'est ça le but aussi. Je ferais vraiment du contenu à la base pour avoir une vie plus cool. En fait, documenter ma vie, ça me permet vraiment d'avoir plus d'options dans la vie. C'est ça que je dis. Bref, j'ai trop hâte. Il y a un cercle vertueux avec plein d'avantages qui se met en place quand tu commences à documenter ta vie. Et le premier avantage, c'est que ça rend ta vie beaucoup plus intense. Bah oui, comme on vient de le voir, plus tu vas documenter, plus tu vas être intentionnel dans ta vie. Donc plus tu vas te rendre compte des aspects qui te déplaisent dans ton quotidien et vouloir vivre une vie qui mérite d'être vécue. Par exemple, si je te rends compte que tu ne vas pas dans une direction qui te plaît dans ta vie ou que tu ne fous rien de ton quotidien, malgré le fait que tu t'engages à chaque fois à faire de nouvelles choses, entamer un nouveau sport, plus voir tes proches ou ces choses-là, tu vas vite te rendre compte et vouloir changer les choses. Documenter ta vie, ça va aussi la rendre plus intense parce que soyons sérieux de deux minutes, une vie banale, ça n'intéresse personne. Plus tu vas te filmer, plus tu vas écrire ce que tu vis au quotidien, plus tu vas avoir envie de vivre une vie inspirante, que ce soit pour inspirer les autres, si on te regarde par exemple à travers une chaîne YouTube, ou même pour t'inspirer toi-même, voir ce que tu as fait dans le passé, voir tout le chemin que tu as parcouru et où tu en es aujourd'hui et être fier de toi pour aller de l'avant. Une fois que ta vie va devenir plus intense et plus intéressante grâce à la documentation de ta vie, va venir la seconde étape du cercle vertueux. C'est la question de la forme. Tu vas vouloir donner une forme intéressante à ce que tu fais. Quand j'écrivais dans un journal, au bout d'un an, j'avais une créativité naturelle qui venait. À la fin de chaque journée, j'écrivais mes pensées et à la fin de chaque page, je faisais des petits dessins. Et ces dessins-là, ils illustraient bien ce que je pensais et ils se sont même retrouvés pour certains dans mes vidéos YouTube. Donc ça alimente un cercle vertueux, je suis plus créatif, j'ai plus d'idées, je les développe mieux, je les exemplifie mieux. C'est pareil pour les vidéos. Plus tu vas documenter, plus tu vas vouloir essayer différentes choses. Par exemple, si tu fais des vidéos sur YouTube, tu vas vouloir essayer différents plans, essayer différentes manières de raconter des histoires. Et tout ça, en fait, ça va être un cercle vertueux qui va se répercuter sur d'autres aspects de ta vie. Par exemple, tu vas être meilleur globalement à raconter des histoires. Ça peut valoir quand tu écris dans ton journal et quand tu racontes des vidéos sur YouTube, mais ça se répercutera quand tu raconteras des histoires à d'autres personnes, ce qui fera toi une personne globalement plus intéressante pour les autres. Donc, documenter ta vie, ça te permet littéralement de devenir un humain plus complet puisque tu développes tes compétences dans pas mal de choses assez transversales, le montage, le storytelling, avoir un sens de la créativité plus aiguisé, etc. Et d'un autre côté, ça rend ta vie plus intéressante et plus intense. Donc, c'est un vrai sac vertueux. En fin de compte, je me considère comme quelqu'un de super chanceux parce que j'ai une époque où documenter ma vie, c'est une manière exceptionnelle de me créer des opportunités. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai toujours fait gratuitement. Des vlogs montés avec mes potes, jusqu'aux petits films de vacances montés sur l'orgie familiale. J'ai toujours kiffé documenter ma vie. Mais aujourd'hui, et sans que je l'ai vraiment demandé, c'est enfin quelque chose que je peux monétiser. Alors qu'au début, je faisais ça pour moi, pour documenter mes pensées, pour mettre de l'ordre dans mes idées. En fait, au final, c'était un peu égoïste. Et grâce à Internet, j'ai remarqué que documenter ma vie, ça me permettait d'attirer des gens qui me ressemblent. Et c'est ça qui est fabuleux. Pourtant, au début, j'avais du mal à croire que ce que je disais pouvait intéresser des gens. J'avais du mal à croire que ce que je pensais en privé, ce que je pouvais faire avec mes potes, avec ma famille, en termes de films de vacances et de création de contenu, c'était quelque chose qui allait inspirer des gens. Force est de constater que j'avais tort. Plusieurs années après, j'ai inspiré des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes à vivre une vie qui leur ressemble grâce à ma création de contenu. Et même au-delà de ça, ça m'a ouvert des opportunités de fou. Parce que c'est ça que fait la création de contenu. Ça ouvre des opportunités. Ça crée des options. En termes d'opportunités professionnelles, en termes d'expérience, en termes de rencontres avec de nouvelles personnes, j'aurais jamais pu vivre ce que j'ai vécu si j'avais pas commencé, dès plus jeune, à documenter ma vie. Et tout ça, ça m'a permis d'alimenter un cercle vertueux qui me permet de documenter ma vie plus que jamais. Je documente ma vie, j'attire des personnes qui se retrouvent dans mon contenu et dans mon discours, et je fais le levier sur cette audience pour me créer des options dans la vie. Et tout ça sans avoir besoin de me nicher. Parce que la niche, c'est devenu moi. Les gens me suivent pour qui je suis, pour ce que je dis, certes, mais aussi pour mon aventure. Donc si t'es comme moi et que t'aimes raconter les trucs en les mettant en forme, que ce soit par écrit, en photo, en vidéo, ou que sais-je encore, partage-le. Faisons quelque chose de public. Documente ta vie aux plus de personnes possibles pour te créer des opportunités. Il faut vraiment que tu te rendes compte de l'époque fabuleuse dans laquelle tu vis. Tout ce dont t'as besoin, c'est de rendre tout ça public. Et avec le temps, ton histoire, ton évolution, ta transparence et ta vulnérabilité finiront par être tes forces. Si tu veux commencer à documenter ta vie en créant du contenu sur les réseaux et engager une audience sur le long terme, clique sur le premier lien en description pour en parler avec moi. De mon côté, ça a été un vrai kiff de faire cette vidéo. Si t'as autant kiffé que moi, en la regardant, n'hésite pas à me le faire savoir. Un petit j'aime, un commentaire, ça fait plaisir. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao !